Alors, bonjour à tous et merci d'être avec moi en ces temps des plus extraordinairement apocalyptiques. On est le 26 mars 2020, 13h51, heureux de vous retrouver. Vraiment, j'espère que vous allez bien. Bien, gardez-vous occupés, même si ce n'est pas facile parce qu'on vit dans une prison à ciel ouvert. Et là, maintenant, on peut vraiment le dire qu'on vit dans une prison à ciel ouvert. Avec nos joliers qui apparaissent à la télé pour... Dans le fond, c'est vraiment, vraiment cinématographique ce qu'on vit. On est confinés, tous isolés. On ne peut même plus se réunir à plus de deux. Donc, bientôt, peut-être qu'on sera même séparés de nos familles. Qui sait? On viendra nous chercher pour nous amener. Dieu sait où. Et pendant qu'on est isolés et qu'on ne sait plus ce qui se passe, on n'a plus de contact avec personne, sauf par le téléphone ou le net. On a nos joliers qui viennent apparaître à la télé comme dans ces films de science-fiction pour nous donner leurs conseils. Parce que ces gens-là veulent notre bien. Ils veulent notre sécurité. Ils veulent nous sauver. Namasté. Pendant ce temps-là, j'espère que vous allez bien. Gardez-vous occupés. Si vous pouvez méditer, faites-le. Si vous pouvez commencer le yoga aussi, vraiment, faites-le. Je vous le suggère. Mais surtout, gardez-vous occupés. Gardez votre esprit occupé. Ceux qui ont déjà fréquenté la prison, vous savez ce que je veux dire. Moi, je l'ai déjà fréquenté. Quand tu es en prison, tu es vraiment isolé. Puis si tu ne te gardes pas occupé, c'est la folie qui va t'habiter. Donc, gardez-vous occupé. C'est vraiment important. que votre esprit continue à garder un espoir parce qu'on reviendra et on ressortira de cette situation. Éventuellement, dans quel état beaucoup de victimes apparaîtront. Plusieurs centaines de milliers, voire des dizaines de millions de victimes additionnelles à ceux qui seront tombés du virus, de cette pandémie ou de cette crise sanitaire. Le nombre de victimes collatérales sera beaucoup plus élevé que celui des victimes réelles. Donc, dans cette compréhension des choses qu'on découvre ensemble, c'est important de comprendre qu'on va s'en sortir. Quand ça semble vouloir s'allonger, des données semblent vouloir s'allonger, les dernières informations semblent vouloir nous parler d'un petit peu plus longtemps, qu'il y aurait une autre vague, un autre pic, qu'en hémisphère sud, on est en hiver et que là, ça pourrait réapparaître et que nous, ça va revenir à l'automne encore plus fort. Pendant ce temps-là, les réseaux de télé aux États-Unis, entre autres, et partout aussi, on politise beaucoup, beaucoup cette crise-là. On politise le coronavirus parce que c'est le rôle des médias de politiser tout, des politiciens de garder tout politisé pour naturellement diviser les gens, imaginez-vous, et oui, sur une crise sanitaire, sur un virus. Et c'est pathétique. Moi, je regarde les chaînes de télé de partout dans le monde. Je regarde les commentaires des gens et les clans, hein, les clans sont bien, bien ancrés. Et si t'es aux États-Unis, t'as les chaînes de télé anti-Trump, les chaînes de télé Trump, et si je vous résume ça rapidement, bien, les chaînes anti-Trump, on dramatise encore plus la situation, on communique et on fait partager des avis de médecins qui sont vraiment dans l'autre camp et qui disent que c'est vraiment extraordinairement grave, important, contagieux, et que le gouvernement ne fait pas assez, et qu'il n'y a rien qui est bien dans ce que l'administration de Donald Trump fait. Naturellement, on met l'emphase et on exagère ou pas. Je ne sais pas si c'est à vous de juger la situation. Et de l'autre côté, du côté des médias pro-Trump, comme par exemple Fox News et d'autres, il n'y en a pas énormément, mais il y a les chaînes conservatrices aux États-Unis. On minimise la situation, on blâme maintenant les démocrates qui bloquent cette espèce de plan de sauvetage. Donald Trump, il n'y a pas si longtemps, je vous le partageais, appelait ça le dernier hoax des démocrates. On met beaucoup, beaucoup d'emphase sur le fait qu'on veut revenir à la normale, on veut repartir l'économie. On parle beaucoup de ce médicament, de la chloroquine, puis on met l'emphase, on fait venir toutes sortes de médecins, naturellement, qui abondent dans ce sens-là. Donc là, du côté des médias pro-Trump, on essaye de, dans le sens et ça, comme on dit, minimiser l'importance de ça, de la dangerosité de ce virus ou de ce coronavirus. et on essaye de donner l'impression que l'autre camp est vraiment dans le champ et exagère beaucoup et que tout va revenir à la normale. Rapidement, madame la marquise. Et en France, c'est le même scénario, on démonise Emmanuel Macron, on est en train de transformer en héros cette espèce de médecin qui sort d'une caverne avec un look tout à fait conspirationniste. Personnellement, ce n'est pas le genre de médecin que j'irais voir si j'étais malade. Il ne m'inspire pas confiance, mais vraiment pas. Mais on sait que les Français sont habitués à un genre de personnage puis de modèle, de genre de héros. Un héros, ça doit toujours avoir l'air misérable, piteux, pas coiffé, pas rasé, avec des idées qui remettent en question toute la science et l'establishment et on arrive comme un dénonciateur, naturellement. super-héros. Ça, c'est l'idée que les Français ont de ce genre de personnage-là. Naturellement, quelqu'un qui arriverait bien peigné, bien présenté, serait mal vu. On a programmé les Français à avoir toujours une espèce de misérable, de mécréant qui sort d'une caverne comme super-héros et c'est lui que vous devez vraiment suivre et c'est lui qui est vraiment votre sauveur. S'il a un look misérable, conspirationniste, vous pouvez être rassuré, c'est le bon. On ne peut pas y échapper. On a tous des stéréotypes. On est tous guidés par notre perception du monde et notre perception du monde, elle nous est donnée par notre famille, les gens qui nous entourent, les informations qu'on fait, qu'on va chercher, les nouvelles qu'on voit à la télé, le cinéma, les perceptions qu'on a de la vie, de ce qu'est la vie, nous vient de ça, nous vient des autres et quand tout est faussé, c'est ça que ça donne, un monde des plus étranges, chers amis. Donc ça, c'est pour le portrait global. On démonise Trudeau ici, on dit qu'il n'en fait pas assez, qu'il a tendu trop longtemps. Naturellement, ça, c'est le camp des nationalistes québécois qui n'est jamais content et qui va toujours, toujours naturellement démoniser le fédéral, démoniser le parti libéral, surtout Justin Trudeau, et toujours glorifier le gouvernement du Québec, peu importe qui est au pouvoir, dans surtout une situation comme celle-là où l'instinct naturel de survie est très fort, peu importe ton allégeance politique, tu vas te sentir un grand défenseur du gouvernement québécois, peu importe qui est au pouvoir et tu vas démoniser les autres et il n'y aura que ton gouvernement québécois qui fait bien les choses, même si toutes les décisions et toute l'aide nous provient d'Ottawa, le gouvernement du Québec n'a rien à faire aux Québécois. Et c'est important de comprendre ça, qu'on est en pleine, pleine politisation du coronavirus et c'est mondial, je fais mes recherches, je vous l'ai faites aussi et ce que j'ai pu constater, peu importe dans le pays où tu vas te trouver, ce coronavirus-là, cette pandémie, cette crise sanitaire est politisée au maximum. Et qui fait les frais de ça, toujours et toujours, la population, qui se laisse prendre à cette politisation-là, de cette crise-là, je pensais important de vous partager cette constatation et ce que je relève de toutes mes recherches. Et s'il vous plaît, ressaisissez-vous, reprenez-vous en charge, c'est le temps de méditer, c'est le temps de vous débarrasser de tous nos mauvais plis, de la partisanerie. La partisanerie ne nous donne rien, chers frères et sœurs. La partisanerie nous donne toujours le même genre de politiciens, le même genre de gouvernement, le même genre de politique, peu importe les affiliations. La partisanerie nous donne toujours le même genre de résultats. on atteindra, on atteindra le paradis, l'Eldorado, que lorsqu'on sera détaché enfin de la partisanerie, dans un mouvement d'union universel. Parce qu'on est tous pareils, on a tous les mêmes sentiments, on a tous les mêmes préoccupations, c'est-à-dire passer à travers la vie, s'occuper de notre famille, de nos enfants, leur offrir le plus possible. Et tout ça, ça ne sera jamais, jamais, jamais possible d'arriver à un système égalitaire tant qu'on n'aura pas et qu'on ne sera pas débarrassé de la partisanerie dans laquelle on est programmé et des perceptions qu'on nous impose qui sont toutes faussées et qui nous amènent toujours le même genre de politiciens, le même genre de gouvernement et le même genre de loi, de politique et de budget injustes et favorables, toujours aux mêmes personnes. Et ça, c'est de notre faute, mais comment se sortir de ça quand on est dans dans un ensemble de 8 milliards d'individus qui sont tous manipulés par leurs médias. Ce n'est pas facile, chers enfants, chers amis, chers frères, chères sœurs. Mais c'est possible. Un par un, qu'on puisse changer, un par un, qu'on puisse partager ce message-là avec quelqu'un de notre entourage qui est partisan d'une idéologie, d'un parti, d'une pensée ou d'une religion qui n'ont rien réglé en 2000, 3000, 4000 ans d'existence. Aucune religion n'a réglé que quoi que ce soit sauf accentuer les inégalités, accentuer les guerres, les haines, accentuer les écarts, garder le contrôle entre les mains des riches et la misère entre les mains des pauvres. Comme tous les régimes politiques, comme tous les régimes idéologiques, ça n'a rien changé, ça n'a rien changé dans nos vies parce que c'est toujours les mêmes conceptions. Et si on se débarrasse de ça, on arrivera à un autre niveau, à une autre étape. Quand on sera débarrassé de notre partisanerie, quand on aura réalisé qu'on est tous ensemble dans cette aventure-là et qu'on doit réaliser ensemble notre évolution et notre recherche de l'égalité et que tout ça passe par la vertu et que seulement lorsqu'on aura des dirigeants, mais nous, nous devrons devenir vertueux et lorsqu'on sera assez vertueux et qu'on exigera de nos élites qu'elles soient vertueuses parce qu'il y aura toujours des dirigeants et des élites, namasté, mais lorsqu'on aura des dirigeants vertueux, on se retrouvera probablement dans un monde meilleur. Et dans la vertu, il n'y a pas de partisannerie, dans la vertu, il n'y a pas de couleur de peau, dans la vertu, il n'y a pas de religion, dans la vertu, il n'y a que l'unité, la joie, la tolérance, l'amour, le partage, la générosité. Donc, profitez de ces moments d'emprisonnement pour vous garder actifs, pour vous garder en santé mentale, mais aussi, profitez-en pour méditer sur ce que vous pourrez devenir pour changer le monde parce que c'est possible, mais le changement passe par nous. Je vous reviens avec quelque chose d'hallucinant, les technologies de Tesla et pourquoi ça ne sera jamais possible justement par le manque de vertu. Bougez pas! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada